Les enjeux du développement durable En groupe, vous avez travaillé sur les enjeux du développement durable. Le premier groupe s'est questionné sur la préservation de l'environnement. Le second groupe sur la mise en place d'une économie responsable. Et le troisième groupe s'est interrogé sur la mise en place d'une société qui soit marquée par la cohésion. Ainsi, chaque groupe dont vous avez fait partie a représenté un des trois piliers qui forment le développement durable. L'idée d'un développement durable n'est pas récente. En 1987, l'Organisation des Nations Unies, ONU, réunit une grande commission mondiale sur l'environnement et le développement. Cette commission est présidée par la norvégienne Gros Brundtland. Le rapport publié portera son nom. Il s'agira du rapport Brundtland. En 1992, 173 chefs d'État se réunissent à Rio. C'est le deuxième sommet de la Terre, appelé le Sommet de Rio. C'est lors de ce sommet que les trois piliers fondamentaux du développement durable sont mis en place. En 2015, au mois de décembre, la 21e conférence pour le climat se déroulera à Paris. Et vous, jeunes collégiens citoyens, que proposez-vous ? Le 21 septembre a un lieu Paris sans voiture. Une journée sans voiture. Manifeste avec force la volonté de moins polluer. Achetons local, consommons responsables. Voila l'économie durable. A Paris, nous travaillons sur l'économie d'énergie. Travaillons pour rendre notre air plus propre et notre ville plus agréable. Par ailleurs, Paris s'engage dans l'économie durable. Une société durable, c'est une société équilibrée, qui pense aux besoins de tous avant de penser aux profits. Les voitures polluent trop notre air. Alors, utilisons les transports propres, comme le train ou le vélo. Utilisons des matériaux avec qualité environnementale pour la maison. La place de l'homme est primordiale, mais il doit respecter la nature. Polluons moins et triomphe. Il ne sert à rien à l'homme de gagner la lune s'il vient à perdre la terre. La terre est source d'espoir et de vie. Si nous voulons la préserver, il ne faut pas la sacrifier. Ensemble, protégeons-la. Surveillons la qualité des eaux rejetées. Limiter la consommation d'eau potable. Prenons des douches à la place des bains. Réduisons nos déplacements en voiture. Nous devons moins polluer. Cessons la déforestation. Faisons sécher nos vêtements à l'air libre. Maîtrisons les consommations énergétiques. Encourageons le tri des déchets. Protégeons la terre. Meilleure condition de vie. Meilleure santé pour tous. Un emploi à chacun. Nous avons tous à gagner un développement durable. Le développement durable est l'affaire de tous. Préparons la COP21. Ensemble, nous sommes tous prêts à suivre le mouvement. Alors suivez-nous. Néo à la SOCKETS ! Dominique. Comment ça va fonctionner personnelle ? Si on t'en présents. Un emploi sur la mise en liné Sii. C'est parti. C'est parti. Si on arbitraven-e. Tu veux. Ensemble, nous sommes tous prêts à suivre. Quand tu veux. Ensemble, nous sommes tous prêts à suivre. Vas-y. Ensemble, nous sommes tous prêts à suivre. Vas-y, c'est parti. Silence les autres, merci. Ensemble. Quand tu veux, Paul, maintenant. Une société durable, c'est une société équilibrée. Vas-y. Une société durable. Non. D'accord. Vas-y. Lauriane. Les voitures. Tourne. Utilise-en. Plus fort, c'est parti. La place de l'homme est primordiale. 2, 1, ça tourne. Il ne sert à rien à l'homme de voler la... Ça tourne. Non, non. Mais arrête ! Top. S'envions la galerie. Top. Prenons des douches à la place des... 3, 2, 1, maintenant. Quand tu veux. Maîtrisons les consommations énergétiques. Encore, ça grinçait. Maîtrisons les consommations énergétiques. Vas-y. Maîtrisons les consommations énergétiques. Non, ça tournait pas. Quand tu veux. Encourageons le tri et les déchets. Protégeons la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada